Salut tout le monde et bienvenue sur la page Entretien, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on va parler style, on va parler de comment avoir du style. Avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018. Oui, une année pleine de bonheur, de joie et de réussite dans tous vos projets. On va aborder le thème de comment avoir du style en trois volets, donc trois vidéos. Aujourd'hui pour la première vidéo, on va parler des basiques. Et pour la deuxième vidéo, on parlera des pièces fortes à avoir dans son dressing. Et pour la troisième vidéo, on parlera plus des conseils et astuismode. Mais avant de commencer cette vidéo, les basiques, on va commencer par répondre à une question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce que c'est avoir du style ? Donc avoir du style, moi je le définirais plutôt comme avoir de l'allure. C'est vraiment faire ressortir sa personnalité à travers son vêtement, dire qui nous sommes à travers une silhouette. Mais c'est savoir jouer aussi avec les matières, avec les tendances. C'est aussi une façon d'harmoniser les pièces les unes avec les autres de façon très personnelle. Donc oui, avoir du style, moi je dirais aussi que c'est vraiment raconter son histoire au quotidien. C'est vraiment dire qui nous sommes. Le vêtement, ça traduit vraiment une personnalité. Pas besoin de mettre des milliers de dessins dans les vêtements. Avoir du style, c'est vraiment une question d'originalité, de créativité. C'est pas une question de prix. En résumé, avoir du style, c'est trouver sa propre façon de s'approprier la mode. Et pour s'approprier la mode, il faut se constituer une garde-robe solide avec des bons basiques. Mais qu'est-ce que c'est un basique ? Donc un basique, c'est vraiment une pièce intemporelle dont on a toujours besoin. C'est vraiment plus qu'un basique, c'est vraiment le repère mode de votre garde-robe. Donc il faut vraiment miser sur des pièces de qualité, sur des belles matières, des belles coupes. Donc des choses qui sont efficaces. Donc des pièces simples et efficaces. On évite les chichis, les froufrous, tout ce qui est connoté dans une tendance particulière. Donc là à l'écran, on vous montre un simple pull colvé gris. Donc ça, c'est vraiment un basique. Et à côté, son versus, c'est un pull gris avec plein de petits chichis. Donc là, en l'occurrence, c'est des perles. Et là, c'est vraiment marqué dans une tendance, dans la tendance actuelle, perles et compagnie. Donc ça vous montre vraiment la différence entre le basique et la pièce qu'on appelle pièce tendance. On va commencer avec la liste indispensable. Une liste de nos 15 basiques. Donc les 15 basiques à avoir absolument dans sa garde-robe. Donc là, en ce moment, c'est les sols. Donc si vous avez des vêtements à acheter, des pièces à renouveler, il faut vraiment vous baser sur cette liste. Donc ça va vous donner vraiment des idées. Voilà, donc on commence avec le premier basique. Donc là, c'est un trench. Donc là, c'est de l'intemporel de chez Intemporel. Donc c'est chic, c'est classe, c'est sombre. Donc c'est indispensable. Un perfecto noir, rock, toujours tendance. Un blazer noir, donc élégant en toutes circonstances. Une veste en jean. Donc pour le côté chic, décontracté. Une chemise blanche, donc c'est de l'incontournable. Une chemise en jean pour le côté casual. Un t-shirt blanc. Un pull gris en cachemire. Un jean bleu, donc bien coupé, sans chichi. Un pantalon noir, idéal pour aller travailler. La petite robe noire, donc cette fameuse petite robe noire. Une paire d'escarpins noirs. Des baskets blanches. Une paire de boots. Et un sac en cuir noir. Donc les basiques, ça a l'air simple comme ça, mais c'est indispensable. Donc c'est en se construisant une garde-robe solide, donc avec ses 15 basiques, que vous allez pouvoir au fur et à mesure vous créer votre propre style. Pour illustrer nos propos, donc on va vous montrer trois silhouettes. Donc trois silhouettes créées uniquement avec des basiques. Donc pour vous montrer que même avec des simples basiques, on peut quand même se créer des looks sympas, des silhouettes qui seront vraiment efficaces. Pour ce premier look, on commence avec un trench, une chemise blanche, un jean, des baskets blanches. Donc c'est vraiment un look chic, décontracté. Pour ce deuxième look, ce sera un perfecto, un t-shirt blanc, un pantalon noir et une paire de bottines. Donc un look rock pour aller bosser. Pour ce troisième et dernier look, donc on est sur une veste en jean, plus la petite robe noire, plus des escarpins et un sac noir. Donc c'est un look idéal pour un premier rendez-vous. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième volet de la série Comment avoir du style. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Pinterest. A la semaine prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz